L'art de l'autoportrait, impertinent, provoquant, voire politique, dans l'oeuvre d'un photographe et d'un artiste d'exception. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle série dans la série d'émissions Les causeries de la culture. Alors, nous inaugurons cette série des causeries de la culture à l'université plus particulièrement. Alors, dans cette série, nous allons pouvoir recevoir des artistes, parler d'exposition, parler de tout ce qui est art et culture à l'université de la Réunion. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Abel Techer. Bonjour Abel. Bonjour. Alors, Abel, vous êtes un grand artiste. Vous nous présentez aujourd'hui à la fois votre oeuvre et également une exposition dont vous êtes le commissaire et qui se déroule à l'université de la Réunion. Alors, je propose d'abord de nous dire quelques mots pour vous présenter. Alors, bonjour. Je suis Abel Techer. Je suis artiste plasticien. Le FRAC, en fait, en 2017, m'a proposé de proposer une exposition sur le travail de Samuel Fosso et du coup, sur la collection que comporte le FRAC, en fait, de son travail. Et ce travail de commissaire a commencé à ce moment-là par rapport à ce travail de Samuel Fosso, justement parce que nous avons en commun tous les deux ce rapport au corps et justement de proposer un travail autour du corps et autour de la monstration de soi dans différentes mises en scène, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est le titre de cette exposition, Transition. Peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un tout petit mot, plus particulièrement sur ce mot, qui présente l'oeuvre du photographe dont on voit également un des autoportraits, qui est Samuel Fosso. Alors, je rappelle que le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Oui, alors, je voulais aussi effectivement mettre quelques mots, en fait, sur le titre de l'exposition, puisque Transition reprend l'idée de passage, reprend l'idée de transformation. Et c'est une notion que l'on va très souvent voir dans le travail de Samuel Fosso, puisqu'il est vraiment dans une logique de passer d'un corps à un autre dans chaque mise en scène, dans les différentes mises en scène. Mais Transition, c'est aussi l'idée de reprendre, en fait, les trois travaux, en fait, les trois collections du FRAC, qui sont de temporalités différentes, pardon. Et l'idée est de les mélanger et d'en faire, justement, de trouver des conversations et des discours, en fait, entre différentes temporalités. Donc, du coup, l'idée de Transition, c'est aussi de passer d'un personnage à un autre dans la photographie, effectivement, par rapport à Fosso. Mais c'est aussi l'idée de passer d'une temporalité à une autre et de créer des conversations et de créer des histoires, en fait, par rapport à ces différents travaux. Oui, d'ailleurs, j'en profite, moi, pour remercier en particulier le FRAC, parce que c'est vraiment grâce à eux que nous avons cette très belle exposition à l'université. Et je crois que ça fait partie des missions du FRAC aussi de pouvoir, finalement, permettre au maximum de gens de voir des œuvres d'art hors les murs. Effectivement, il me semble assez important, en fait, concrètement, que les expositions aient cette idée d'itinérance et de pouvoir, justement, décentraliser les lieux d'art, justement, et d'en faire des expositions qui soient éclatées et qui puissent être diffusées, justement, dans d'autres lieux qui n'auraient pas forcément eu lieu d'être, en fait, par rapport à ces expositions. Et ici, effectivement, par rapport à l'université, c'est aussi l'idée de ramener, en fait, concrètement une exposition dans un quotidien aussi, donc des quotidiens des étudiants, en fait, par rapport aux études, etc. Et l'idée est de faire en sorte que ces œuvres s'imbriquent et s'intègrent, en fait, dans ce quotidien et que les étudiants aussi, quelque part, puissent s'approprier, en fait, de ces œuvres, en fait. Et du coup, je pense que l'idée de ces itinérances, d'autres manières, en fait, de ces autres manières de montrer les œuvres d'art et les expositions, je pense que ça a une importance assez conséquente, en fait, sur la diffusion et aussi le fait d'apporter, en fait, un regard et puis de consolider une certaine forme d'intérêt aussi, peut-être, d'interpeller, en fait, des gens aussi sur ce qui se passe et sur comment est-ce que les artistes aussi construisent un univers et construisent aussi un discours, en fait, par rapport à leurs propres travaux, en fait. Oui, tout à fait. J'en profite aussi pour remercier en particulier la directrice, eh bien, du service art et culture de l'université de La Réunion, Karine Van Derstein, qui nous, vraiment, est très, très active dans ce domaine et qui va être une partenaire très importante dans notre série d'émissions. Alors, Abel, vous êtes un artiste et vous êtes commissaire de cette exposition. Et alors, on va justement voir en quoi, en quoi, finalement, ça vous intéresse particulièrement. On vous voit là, en train de réaliser une de vos œuvres. Ce qu'on voit, c'est créer un discours entre votre œuvre et celle de Samuel Fosso. Est-ce que vous voulez m'en dire quelques petits mots ? Ensuite, nous allons voir l'exposition elle-même et finir par vos œuvres à vous. Mais j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre rôle de commissaire de cette exposition. Eh bien, en fait, concrètement, l'idée de faire un commissariat sur le travail de Samuel Fosso, c'est aussi de mettre un écho avec le travail que j'avais au départ sur la notion d'autoportrait et le fait de le décliner aussi, effectivement, un peu à l'image de Samuel Fosso, justement, qui décline son propre autoportrait dans la photographie. Moi, c'est plutôt dans le domaine de la peinture. Et en fait, concrètement, le corps est le premier... Notre propre corps, en fait, devient le premier médium avant la peinture, avant la photographie. Il devient la première pièce, le premier instrument, quelque part, en fait, sur lequel on se détache de nous-mêmes à ce moment-là. Parce que c'est vraiment un moment aussi de foisonnement et un moment de détachement, en fait, par rapport à son propre corps, par rapport à sa propre identité. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'idée de prendre ce corps et puis d'en faire un étendard ou d'en faire comme une toile vierge ou comme un papier blanc. C'est vraiment quelque chose qui permet, en fait, de construire des discours, de construire aussi un... Oui, effectivement, des discours, en fait, sur ce propre corps. Et ce corps, en fait, il devient... L'idée de ce corps est de devenir aussi, quelque part, un médium, en fait, concrètement. Une matière en elle-même, en fait, qui... Le fait aussi de pouvoir travailler sur l'image du corps, en fait, c'est aussi l'idée d'intégrer, d'une part, en fait, ce qu'on nous, on voudrait montrer, on voudrait dire, en fait, par rapport à ses travaux. Mais c'est aussi le fait de... C'est un double jeu, en fait, concrètement, dans ces travaux. En tout cas, pour ma part, en fait, il y a vraiment ce rapport de double jeu et de jouer aussi avec son identité pour, justement, le mettre en avant et aussi s'en détacher et le questionner, en fait. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on voit dans l'art contemporain, dans les artistes et dans les plasticiens qui se servent de leur corps, on voit un petit peu deux sortes, finalement, deux grandes sortes d'artistes. D'une part, ceux qui se servent de leur corps et qui exposent leur propre corps en temps réel, dans des manifestations artistiques, et d'autres qui, finalement, se servent de leur corps, de leur identité, d'une identité qui est parfois foisonnante, parfois différente, au sein d'une œuvre qui est réalisée soit en peinture, soit en photographie. Alors, justement, on va passer à Samuel Fosso, qui est exactement dans cet univers-là. Alors, Samuel Fosso, il est né le 17 juillet 1962, à Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun. Alors, c'est un jeune homme qui a une vie vraiment très difficile. Il a d'abord vécu au Nigeria avec ses parents, ensuite, à cinq ans à peine, il perd sa mère. Il trouve refuge en forêt, avec ses grands-parents, tous deux de l'ethnie Ibo, au centre même de la guerre du Biafra. Dans sa famille, il est le seul enfant de son âge à avoir survécu. À dix ans, il va quitter son village nigérien et ses grands-parents pour rejoindre son frère à Bangui, en République centraféricaine. Il va travailler d'abord comme apprenti dans le magasin de son oncle, qui est cordonnier. Et puis alors, vraiment, il a 13 ans et il devient, en 75, apprenti chez un photographe, avant même d'ouvrir son propre studio. Alors, on va voir, c'est vraiment très étonnant. Il va ouvrir son studio, qu'il va appeler le Studio National, donc à 13 ans, avec une devise extraordinaire, avec Studio National, vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître. Alors, vraiment, c'est une pub extraordinaire pour ce jeune photographe. Et puis, il va en profiter. Alors, ça, c'est vraiment très étonnant. Il a déjà cette activité de portraitiste pour les autres. Et puis, chaque fois qu'il a un petit reste de pellicule, il va s'en servir pour faire des autoportraits. Et c'est justement le début de sa carrière qu'on va voir là, avec son autoportrait, que je vous laisse commenter à présent. Et oui, effectivement. Alors, le travail des années 70, c'est concrètement, c'est, comme vous le disiez, en fait, la genèse de son travail, de mise en scène de soi-même, en fait, de ses autoportraits. Et en fait, concrètement, dans ses autoportraits, ce qu'il commençait à faire, c'était de se mettre dans la peau également de ses artistes préférés, comme Fela Kouti, par exemple, où il demandait justement à ses amis, enfin, des couturiers de son entourage, en fait, de créer des costumes, etc., pour lesquels lui-même, il se mettait ses costumes, il mettait ses costumes sur lui. Et du coup, c'était vraiment un jeu, un jeu, en fait, à la fin de ses journées, etc., de travail, où cela lui permettait aussi, effectivement, de donner des nouvelles, en fait, à sa grand-mère, qui était loin de lui, justement. Et l'idée était de créer, justement, ses mises en scène de lui-même, glorieux, dans ses postures, etc. pour aussi montrer qu'il va bien, en fait, puisqu'ils sont tous les deux séparés, ils sont loin. Et l'idée était vraiment de montrer ce rapport-là. Mais, en fait, au-delà de ça, en fait, c'est aussi à ce moment-là, qu'il va commencer à prendre son image comme médium. Et c'est aussi une partie où il est plutôt dans une certaine forme de liberté, en fait, qui est aussi en rapport avec son adolescence, puisqu'étant jeune, il n'a pas pu être photographié, en fait, quand il était jeune, puisqu'il était atteint de paralysie, etc. Donc, du coup, ses parents ne le photographiaient pas. Et ici, c'était aussi une manière de, petit à petit, dans son travail, en fait, de commencer à reprendre possession, en fait, de cette image et d'en faire, justement, la base et le fruit même de son travail, en fait. C'est vrai que ce petit garçon, en plus, était atteint de paralysie. Et donc, on ne le montre pas en photo, bien évidemment. Alors, sa vie va radicalement changer. Il va à nouveau fuir la guerre civile, en 2014, en Centrafrique, et se réfugier à Paris. À Paris, on va lui faire une commande. Alors, ce sont les magasins Tati qui lui font une commande plus particulièrement. Alors, on va voir qu'il va travailler par série. Et donc, là, on a la série Tati qu'il va mettre en œuvre. Alors, on voit notamment, ben voilà, la première de ces photos que je vous laisse commenter. Et oui, effectivement, dans ce travail de 1997, Samuel Fosso, il est invité, justement, par l'ancienne Tati. Et concrètement, l'ancienne Tati, en fait, s'attendait, avec les autres artistes africains qu'ils invitent, comme Alexis Dibé ou encore Cédou Keïta, ils s'attendaient à avoir un type de photographie africaine comme eux, ils le voyaient, en fait, concrètement. Et Fosso, il n'était pas vraiment dans cette logique de refaire ou de recréer, en tout cas, l'imaginaire, en fait, occidental qu'on pourrait avoir, justement, sur la photographie africaine. Et son idée, à ce moment-là, était de, comme il avait déjà travaillé sur la photographie en noir et blanc, était justement de proposer un travail photographique en couleur et dans lesquels, justement, il va se mettre, il va se travestir, il va se mettre en scène dans différents corps de métier, comme ici, on peut voir la bourgeoise ou encore la femme américaine des années 70. Et aussi, il va aussi mettre en avant, en fait, l'idée de cette série, en fait, concrètement, est de jouer des stéréotypes, de les accentuer, de les mettre davantage en avant avec des couleurs criardes, etc. Et d'apporter, justement, une critique, en fait, sur tout ce rapport, en fait, au statut social, aussi à la vision occidentale que peut avoir, justement, sur le corps africain, sur l'image même du conseiller africain, etc. Et c'est vraiment un travail qui commence à apporter, justement, ce rapport de critique d'une certaine forme de société, en fait. Oui, c'est très important. Alors, donc, on voit, très tôt, on lui fait des commandes avant qu'il reparte en Europe définitivement pour échapper à la guerre. Et vraiment, c'est très important parce que, finalement, à la fois, les messages politiques, la critique aussi du genre, puisque, on l'a vu, là, à travers ces deux photographies, c'est lui, Samuel, qui est un homme qui pose en femme. Et vraiment, donc, à la fois, c'est extrêmement impertinent. À l'époque, c'est vraiment une critique à la fois des photographies genrées, de la manière stéréotypée qu'on a de voir aussi, donc à la fois des femmes ou des Africaines ou des Africains. Donc, il a vraiment, là, il a une véritable intention d'artiste un petit peu en avant là-dessus. Oui, et puis, c'est totalement différent, en fait, de ce qu'il a proposé au départ, justement, dans les années 1970, où là, on était vraiment dans un début, en fait, dans un début de rencontre avec soi-même aussi en même temps par rapport à son corps. Et ici, c'est vraiment le fait d'affirmer aussi, quelque part, qu'il y a une multiplicité, en fait, qui est possible, dans ses mises en scène et aussi de commencer à poser un discours et une critique aussi sur ces photographies. Oui, et d'ailleurs, on voit dans la suivante un autre stéréotype du genre historique avec toujours dans cette série de photos en couleurs. On verra qu'ensuite, il fera des photos en noir et blanc aussi. Donc, le pirate, est-ce que vous voulez nous commenter cette photo ? Ce qui est important aussi, je pense, de savoir, enfin, de mettre en avant aussi, peut-être, c'est tout l'apparat, en fait, qu'on voit dans la série des Tati, ce sont les artifices, en fait, que Tati, en elle-même, enfin, la marque, en elle-même, les a prêtés, en fait, pour pouvoir, justement, en jouer et en faire des costumes, en fait. Et ici, effectivement, ce qui est assez impertinent, en fait, c'est de voir aussi que, par exemple, le cintre, enfin, des détails, en fait, le cintre qui sert justement de crochet, de pirate. Et aussi, le fait, là, on ne le verra pas très bien, peut-être, mais si on regarde attentivement la photo, on verra très bien, en fait, les bijoux, etc. Ce sont des bijoux où il manquera un joyau, où il y aura toujours quelque chose, en fait, qui va toujours être en décalage, en fait, concrètement, et justement, créer ce... accentuer ce rapport performatif, en fait, de son corps et aussi de la mise en scène et aussi du ridicule, en fait. Parce qu'il y a vraiment aussi ce rapport au ridicule qu'il met en avant et qui permet, justement, d'appuyer cette critique, en fait. Oui, alors, ça, ça fait partie des photos que nous avons à l'université, qui sont exposées, celles que nous voyons là, qui sont exposées à la bibliothèque. On voit là, notamment, que ça a pu... Ce sont des expositions qu'on essaie de faire vivre, non seulement à travers, vous, votre mise en scène, et vous allez pouvoir nous en parler, mais aussi, on a profité d'un festival qui s'appelait le Festival Au Chapeau avec des artistes circassiens qui venaient faire des numéros à côté de ces différentes œuvres, ce qui leur donne encore une autre dimension. Oui, effectivement, puisque je pense qu'il y a à la fois le rapport performatif de la photographie de Fosso et aussi le rapport... Je pense que la théâtralité, en fait, dans ce type de proposition, elle est en écho, en fait, par rapport à ces manifestations. Et je pense que, oui, c'est assez intéressant de mettre sa rapport en place, en fait. Voilà, art vivant et art plastique, c'est quand même très intéressant. Alors, on va passer à une autre série qui est beaucoup plus politique, qui a des messages à diffuser, qui est la série African Spirit. Alors, les African Spirit, Fosso, enfin, le Fosso, en fait, concrètement, dans cette série, il revient à la photographie en noir et blanc. Et effectivement, ce que l'on voit à présent, c'est qu'il va, plutôt que dans la série précédente, justement, des Tati, où il va intégrer, où il va se traverser, où il va se mettre en scène, justement, dans différents corps de métier, différents personnages, en fait, avec la bourgeoise, etc., ici, l'idée est de vraiment de prendre des personnalités qui ont existé, qui se sont battues pour les droits des Africains et aussi des Noirs américains pendant la ségrégation raciale, par exemple, et l'idée est de reprendre, de créer pour lui un panthéon de ces personnalités tout en les incarnant, en fait. L'idée ici est vraiment d'incarner, puisque à force de côtoyer ces photographies et de savoir, en fait, petit à petit, quel personnage est-ce qu'il l'incarne, on a vraiment cette impression que Fosso se fond dans ces personnes et que ces personnes se transparaissent aussi en lui-même. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme d'incarnation plutôt que de mise en scène, puisqu'ici, il y a vraiment cette sensation de projeter quelque chose qu'il intègre, en fait. Oui, tout à fait. C'est ce Black Power qu'il met à la fois en avant et qu'il intègre, dont il intègre chacune des icônes. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'aucune de ces oeuvres n'a de titre. On reconnaît, on reconnaît évidemment comme là, comme sur celle-ci, Aimé Césaire, mais c'est vrai qu'il en a toutes de nombreux autres. On peut voir, par exemple, ici, alors ça, c'est un peu amusant parce que Miles Davis qui est en plus avec un gant de boxe, donc c'est assez étonnant ce contraste-là. Oui, parce qu'en fait, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un effet de dross, c'est-à-dire de mise en scène, en fait, de mise en abîme plutôt, de mise en abîme de référence puisqu'en fait, ici, il s'agit de Miles Davis qui rend hommage à Jack Johnson qui, justement, a été le premier noir américain à être champion du monde poids lourd, en fait, dans une Amérique ségrégationniste. et l'idée de Miles Davis pour son, justement, pour le documentaire en hommage à Jack Johnson était de créer, justement, de la musique et aussi créer cette jaquette, en fait, qui va totalement rendre hommage à ce personnage. Voilà, c'est vrai que le documentaire qui avait été fait sur Jack Johnson était, justement, illustré par la musique de Miles Davis. Le tribute au Jack Johnson. Voilà, alors, un autre, alors, on a vu, qu'il incarnait tantôt des hommes, tantôt des femmes. Et là, on le voit avec, effectivement, la figure emblématique d'Angela Davis. Effectivement. Et, en fait, pour revenir, en fait, à l'exposition en transition, justement, qu'on ne voit pas forcément, ici, à l'écran, mais, en fait, l'idée de transition, aussi, par rapport à ces personnages, était de faire dialoguer les, justement, quelques photos des African Spirit entre Angela Davis, Tommy Smith ou encore Miles Davis, justement, et de mettre en avant, justement, cette idée de Black Power avec la symbolique du point levé, en fait, concrètement, puisque c'est ce qu'on voit aussi avec Angela Davis, avec le sigle, en fait, féministe, avec le point, effectivement. Oui, qu'on va reprendre là, et tout à fait, sur sa broche. C'est vraiment des détails, en fait, qui m'ont permis, justement, de créer aussi cette écriture, enfin, cette écriture spatiale, justement, par rapport à cette idée de Black Power, en fait. C'est vraiment les visuels qu'on peut avoir dans chaque photographie et aussi dans une photographie qui ne porte pas forcément, dans les années 70, qui ne porte pas forcément, en fait, dans cette idée de Black Power, mais on le voit, justement, tenir des bouquets de fleurs et où, symboliquement, il a vraiment ces points, en fait, qui sont mis en avant, en fait, par rapport aux fleurs. Oui, c'était ce qu'on avait vu dans la première photo, le premier autoportrait, avec, effectivement, les deux points fermés devant les fleurs, ce qui était un contraste étonnant. Exactement. Et l'idée, pour moi, c'était vraiment dans cette possibilité, dans cette proposition, de mettre en avant ce rapport, justement, à la symbolique du Black Power. Oui, tout à fait. Alors, on a vu Angela Davis, on a vu également Martin Luther King. Alors, on le voit là, arrangant les foules. On le voit également dans une autre. Alors, il a fait aussi des photos avec le même personnage dans des situations très différentes. Là, on le voit en pleine puissance, probablement illustrant sa mort prochaine, parce que là, on se retrouve dans la situation où, finalement, il va être rabattu, avec des photos comme celle-ci, où on montre une autre identité de Martin Luther King également. Oui, effectivement. En fait, Martin Luther King sera à plusieurs reprises emprisonné et aussi relâché par la suite. Mais effectivement, en 1964, il sera assassiné pendant une marche qu'il a faite pour les droits civiques, pour les droits des éboueurs. et c'est à ce moment-là, justement, Fosso, son idée était de reprendre ces images qui sont existantes aussi. C'est vraiment des images, des références, des images qui ont existé dans le réel. Oui, qui sont iconiques parce que des images que tous les Américains connaissent, notamment, et bien d'autres aussi, qu'on a tous vues. Ces photos-là, on les a vues dans nos livres d'histoire, on les a tous vues. Et l'idée, c'est de reprendre ces images qui ont marqué, concrètement, qui ont marqué l'histoire et lui-même d'en faire un pontéon par rapport à son propre corps et de pouvoir faire entrer aussi ces images dans l'espace muséal pour donner un autre rapport aussi à cette visibilité. C'est ça qui est très important parce que, et vraiment, c'est une démarche artistique très intéressante. C'est-à-dire que non seulement il prend, il s'empare de visuels qui sont dans notre histoire commune, des choses extrêmement célèbres et il s'en empare pour leur donner une autre dimension. Et là, ça devient vraiment une démarche artistique très intéressante et très engagée de Samuel Fosso. Oui, puisqu'il y a le rapport artistique et puis le rapport politique et le rapport historique. C'est un travail qui est très riche puisqu'il reprend ces choses et puis il les intègre dans sa propre image. Donc, c'est vrai qu'on a aussi, il va montrer aussi des personnages, des personnages politiques un peu dans leur gloire mais qui sont parce que ce sont des personnages très importants dans l'histoire du continent africain à l'image de ce que nous allons voir à présent. Aylee Selassie. Voilà, Aylee Selassie. Il faut dire aussi que l'Ethiopie est l'un des pays qui n'a pas connu de colonisation sur le long terme, qui a été occupé à un moment donné par l'Italie mais qui a gardé quand même une certaine forme d'autonomie par rapport au reste du continent africain. et c'est aussi Aylee Selassie c'est aussi une image en fait c'est le Rastafari donc c'est une image en fait qui est très forte qui est pratiquement déifiée aussi par rapport à ce qu'il met en avant par rapport à l'idée du panafricanisme aussi en fait il y a vraiment ce rapport aux idées qui se sont construites en même temps liées à la décolonisation mais en même temps qui ont perduré et qui tentent en fait de proposer justement une certaine forme d'unification en tout cas une idéologie en fait qui serait unificatrice pour les différents pays africains et qui serait aussi souverain en fait. Oui alors ça ça donne une vision il a tellement été élevé dans un monde en guerre avec des violences inouïes et c'est vrai que là l'image du mouvement Rasta c'est vraiment très différent et là ce chef d'état effectivement qui en est la figure totémique mais on a aussi d'autres éléments importants comme ce visuel que l'on va voir à présent de Nelson Mandela et alors là qui est représenté dans sa tenue traditionnelle ce qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est vrai que Nelson Mandela on l'a vu beaucoup après la prison avec des costumes certes africains mais dans une manière très différente et là c'est vrai que c'est une façon très étonnante de présenter Nelson Mandela puisque le vêtement il est important aussi en fait en termes de projection politique et en termes de médiatisation en fait généralement on a l'habitude de voir justement les politiciens avec d'un vêtement très occidentalisé etc et ici l'idée c'est de reprendre aussi une identité claire une identité propre de sa tribu d'origine et d'en faire justement de le montrer en fait en termes de photographie et puis de le montrer autrement aussi médiatiquement en fait il y a vraiment une idée aussi c'est une image politique c'est aussi une volonté en fait de mettre en avant justement cette identité en fait qui avec la colonisation effectivement a été bafouée et a été oui complètement complètement écrasée etc enfin invisibilisée totalement et même plus qu'invisibilisée en fait et l'idée ici totalement niée et l'idée ici c'est de reprendre en fait ses apparets ces vêtements en fait qu'il a connus lui-même que sa tribu a connus et qui ont fait partie justement de l'histoire africaine avant même que les européens soient venus etc sur le continent et quand il montre quelqu'un avec un costume européen là en l'occurrence c'est pour mettre en avant le fait qu'il soit devenu académicien français en l'occurrence ici Léopold Sédar Senghor oui et Léopold Sédar Senghor c'est l'un des premiers aussi à devenir en fait l'un des premiers hommes noirs en fait à devenir académicien en fait à rentrer dans l'académie française et effectivement le vêtement il est toujours enfin de l'ultra et de faussure en tout cas en tout cas dans cette série il est toujours très présent puisqu'il va construire en fait la symbolique générale de l'image et justement il va mettre en avant ça dans différentes dans différentes demonstrations alors on va passer rapidement sur la suite des visuels c'est vrai qu'on a aussi des étonnantes interprétations comme ici Mohamed Ali qui est dans son habit de boxeur mais dans cette attitude qui est traditionnelle dans l'art pictural de Saint-Sébastien par exemple ça c'est assez étonnant oui ici ce qui est intéressant c'est comme la photographie qu'on avait vue au départ en fait de Miles Davis en Jack Johnson c'est qu'il y a cette idée de mise en abîme de référence puisqu'il parle justement de l'image traditionnelle de la peinture en fait ça part d'une image de peinture du martyr Saint-Sébastien qui a été persécuté par sa foi puisqu'il était militaire romain et qu'il était de confession chrétienne en fait et et ici en fait l'idée de Samuel Fosso c'était de reprendre à la fois cette image de Saint-Sébastien mais en même temps de reprendre l'image de Mohamed Ali qui en 1968 justement a été photographié par Carl Fischer Carl Fischer pardon et George Neillois pour justement le magazine Esquire et c'était ce moment où on était en pleine période aux Etats-Unis des mouvements sociaux des mouvements justement pour les droits civiques des noirs américains on était aussi dans la période en pleine période de la guerre du Vietnam en fait et Mohamed Ali justement il ne voulait pas en fait s'enrôler dans cette guerre concrètement et ce qui lui a valu en fait d'être retiré qu'on lui a retiré justement son titre son titre en fait de boxeur de champion du monde en fait et pendant cette période de trouble justement les photographes ont décidé d'utiliser cette image du martyr justement puisqu'il n'avait plus cette possibilité d'être champion du monde et en même temps par rapport à ses convictions personnelles et par rapport à sa religion il ne pouvait pas non plus concourir en fait il ne pouvait pas non plus comment dire s'enrôler dans la guerre en fait et Samuel Fosso justement reprend cette image de Mohamed Ali en Saint-Sébastien et où Mohamed Ali justement est repris par rapport à la peinture de Francisco Bodhichini tout à fait tout à fait alors on a énormément d'oeuvres de Samuel Fosso qu'on pourrait encore découvrir on peut aller les voir sur les sites internet ces photographies qu'on retrouve on peut aller voir sur le site du FRAC aussi on peut aussi venir les voir à l'université de la Réunion à la bibliothèque ici sur le site du Montfière mais alors moi je voudrais faire un petit maintenant je voudrais qu'on termine cette émission les 2-3 minutes qui nous restent ensemble par votre démarche à vous Abel parce que vous êtes un artiste aussi qui méritait d'être découvert et justement parce que vous avez une démarche qui est assez étonnante sur l'image du corps ce que vous avez expliqué tout à l'heure alors on va présenter notamment une de vos toutes premières oeuvres alors celle-là c'est l'une des premières effectivement dans ce travail où j'ai la plupart du temps où c'est mon propre corps dès le départ qui est le médium et où contrairement à un faux so justement ce qu'il faut il a toujours cette tendance à mettre du vêtement à s'habiller à couvrir son corps en fait ici dans ce travail de manière générale la constance c'est de tout enlever petit à petit en fait et ici dès lors que le corps est mis à nu c'est un constat qu'on en fait donc c'est un corps masculin avec ses attributs masculins et l'idée ici c'est qu'avec le geste le geste simple en fait de pincer le torse en fait c'est de créer des sortes de seins fictifs en fait et c'est le geste en fait là-dedans ce qui m'intéressait c'est vraiment le rapport performatif en fait du geste de transformation et puis de déformation du corps en fait le fait de pincer très fort et puis d'en essayer d'en tirer des espèces de seins ou de sinus en fait comme ça et en même temps de mettre en place en fait concrètement dans la généralité de la mise en scène des objets comme aussi on peut voir les pompons en fait qui sont en rapport à l'enfance les ciseaux à côté qui ont ce rapport aussi castrateur en fait par rapport à cette transformation etc. symbolique et voilà donc du coup c'est vraiment l'idée de jouer avec ce corps surtout avec l'image du corps avec la symbolique qu'elle projette et du genre effectivement c'est passionnant on va voir on va voir le visuel suivant alors justement vous vouliez que ces deux photos soient l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse comparer votre toile avec la démarche de Samuel Fosso oui alors d'une part en fait il y a la photographie de Fosso justement on le voit en femme américaine libérée des années 70 de la série Tati et à côté il y a une peinture que j'ai appelée Boué concrètement et qui reprend en fait la volonté de mettre ces deux pièces en côte à côte était vraiment de mettre en avant ce rapport à l'idée du faux décor en fait concrètement ce qu'on peut voir ici justement dans la photographie de Fosso il y a effectivement son corps il y a effectivement son apparence etc. mais il y a aussi le décor qu'on ne commente pas forcément mais qui est présent et qu'il construit par lui-même pour créer ses mises en scène et dans mon propre travail il y a aussi ce faux décor ce faux fond que l'on peut voir d'une sorte de plage qui ramènerait une certaine forme de paradis etc. et on voit comme à l'image de Fosso on voit le décalage entre ce fond et la mise en scène directe du corps et l'idée ici dans ce dialogue des deux pièces de ce que je voulais parler c'était vraiment ce rapport à la projection de l'image la projection du paysage tropical donc d'un rapport aussi à l'exotisme en fait et de comment est-ce que le paysage exotique il peut être enfermé dans une sorte d'image type comme le cocotier etc. qui va ramener justement à cette idée d'exotisme mais qui a été construite aussi c'est une image qui a été construite aussi dans le 17ème ou 18ème siècle justement à l'époque romantique où toutes les excursions étaient possibles par rapport aux Européens dans les colonies etc. il y avait vraiment à ce moment-là tout un foisonnement de romans de robinsonades de littérature la célèbre série des Paul et Virgin exactement la littérature l'image aussi les peintures il y avait tout un tout un rapport avec l'orientalisme aussi qui ont créé un discours et qui ont créé aussi une certaine forme d'image en fait d'imaginaire sur ces endroits en fait concrètement et je pense que l'idée en fait de mettre ces deux images côte à côte est vraiment de mettre en avant l'artificialité en fait du décor et comme quoi cet imaginaire qu'on peut avoir justement sur ces décors tropicaux reste une certaine forme de projection et de mise en scène en fait c'est ça le stéréotype du tropical exactement et c'est vraiment l'idée d'accentuer davantage la mise en scène puisque c'est vraiment une idée en fait projetée de ce qu'on peut se faire justement de l'image type en fait tropicale alors on va terminer sur cette sur cette oeuvre qui est plus récente me semble-t-il alors cette pièce elle est plus récente oui elle date de 2020 et là-dessus on va voir l'autoportrait justement sans beaucoup d'artifices en fait il y a vraiment très peu très peu d'artifices voire pas du tout et la seule chose en fait que l'on peut voir sur ce portrait justement c'est l'inscription en fait en or qui est justement qui reprend le mot en créole réunionnais petit femelle qui à la fois en fait selon les intonations et selon les contextes dont on l'utilise en fait peut être aussi comment dire affectif affectueux ou au contraire et aussi au contraire à une insulte en fait ça dépend de la personne ça dépend du genre de la personne en fait avec qui il a dressé ça dépend de l'intonation dans lequel on le donne ça dépend du moment en fait où il est proféré et l'idée c'est de reprendre en fait cette comment dire cette insulte en fait c'est vraiment cette ambivalence entre l'autre affectueux et la et de présenter le corps avec ce mot en fait c'est vraiment comme un mot en fait qui au fil des années s'intègre quelque part à force de l'entendre à force de le voir et puis c'est une belle revendication mais c'est une manière en fait de s'afficher avec et de dire qu'effectivement il est là en fait ce mot il est là il a existé il a fait partie de ce vécu et en même temps ici il est retourné en fait il y a vraiment cette volonté de retourner le terme en tout cas oui en tout cas vraiment je pense qu'on peut c'est aussi un beau geste c'est aussi un sens politique évidemment sur ce genre d'oeuvre et vraiment félicitations parce que vraiment ce sont des oeuvres très puissantes et tout à fait magnifiques qui d'ailleurs ont été pour certaines acquises aussi par le FRAC Réunion donc j'invite tous ceux qui souhaitent les découvrir aussi à se rendre au FRAC que je remercie encore je vous remercie aussi beaucoup Abel je vous remercie tous toutes et toutes de votre attention alors nous allons nous retrouver bientôt pour d'autres nouvelles émissions d'autres nouvelles causeries de la culture et de l'art à l'université en particulier et en attendant bien écoutez allez visionner toutes nos causeries thématiques et autres émissions sur le site unr.univ-réunion.fr au revoir à l'université Sous-titrage ST' 501